Et bien bonjour les petits amis du Tchouba Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, cette semaine une vidéo colis du Japon, la numéro 69. J'espère que ça vous plaît toujours autant de découvrir les jeux en version originale nippone dans cette capsule que j'aime beaucoup vous faire et vous partager sur la chaîne justement. Cette semaine on va découvrir des jeux essentiellement sur Playstation, j'avais récupéré des jeux chez Gematosan Game il y a quelques temps que je vais vous faire partager dans cette vidéo. Il y a des jeux Sega Saturn, il y a un jeu Game Boy Advance parce qu'il y a quand même des jeux Nintendo, faut pas déconner. Et il y aura aussi également un jeu sur la Super Famicom, un des derniers titres qui me manquait justement sur cette licence Capcom, vous allez découvrir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs on va commencer par ces jeux Playstation que j'avais récupéré lors de la Turto Geek de mémoire, je vous avais montré ça. Et j'avais récupéré pas mal de jeux Playstation d'ailleurs sur le site, sur le stand plus exactement de Bateosan Game, je vous avais monté brièvement à la fin de la vidéo justement de la Turto Geek. Et là en l'occurrence on va prendre le temps de les découvrir un petit peu plus en détail justement dans cette vidéo. Donc jeux Playstation, jeux Saturn, il y aura de quoi faire dans cette vidéo comme vous pouvez l'imaginer. On va commencer par un gros morceau, un gros morceau de chez SNK même si ce n'est pas forcément la meilleure adaptation d'après ce que j'ai pu comprendre et moi je trouve qu'il n'est pas si mal que ça. Ce petit Metal Slug sur la Playstation du nom, bien évidemment la première du nom plus exactement. Donc Metal Slug avec justement le petit tank qu'on retrouve dans le jeu. Alors qu'est-ce que c'est que ce Metal Slug ? C'est un jeu qui est sorti initialement sur Neo Geo, qui a eu un tel succès qu'il y a eu plusieurs adaptations, notamment sur Playstation et sur Sega Saturn. Voilà cette version sur cette Playstation. Le jeu il est complet, donc c'est un espèce de jeu de tir, run and gun on va dire, avec des personnages qui peuvent justement grimper dans des tanks etc, dans des différents types de véhicules. C'est assez chaud quand même à jouer, il y en a qui le finissent assez rapidement mais il y a quand même du challenge. Le jeu il est complet pour le coup avec la petite spin card, ça j'aime beaucoup quand il y a ce petit truc là, la petite carte d'enregistrement. Bon ça c'est pas forcément mon truc mais quant à l'y est pourquoi pas. Et une super belle petite notice tout en couleur. Alors je vous mettrai une petite vidéo comme d'habitude pour vous montrer à quoi le jeu ressemble. Mais je pense que vous connaissez ce jeu qui est en plus assez bourré d'humour. C'est un petit peu la petite patte justement de ce jeu qui était sorti à l'époque, comme je vous l'ai dit, sur la Neo Geo à la base. Et qui a fait, il y a plusieurs repus qui sont sortis depuis. Donc une belle petite petisse tout en couleur, bien sympathique. Qui vous permet de redécouvrir un petit peu les différents personnages. Et puis les différents artworks qu'on retrouve dans le jeu. Donc bien évidemment, je ne vais pas dire que c'est un indispensable sur PlayStation. Mais voilà, ça fait partie des petits jeux bien sympathiques sur cette console qu'il faut avoir. Indispensable bien évidemment sur Neo Geo. Mais voilà, sur PlayStation peut-être un petit peu moins. Mais je suis très très content d'avoir pu enfin le récupérer en complet ce petit Metal Slug. grâce aussi au magasin Matos Handgame bien évidemment. Toujours sur Matos Handgame, j'avais pu choper le Mister Driller de chez Taito. Non, de chez Namco plus exactement. Qu'est-ce que c'est que ce Mister Driller ? C'est tout simplement un petit personnage qui creuse dans le sol. Et qui doit récupérer des objets tout en évitant de se faire écraser par tout un tas de cailloux. Donc ça mélange à la fois l'arcade et un petit peu de réflexion aussi. Parce que si vous faites n'importe quoi, vous allez vite fait de vous faire ensevelir. En plus c'est timé. Donc voilà, il y a un petit peu de stress. C'est plutôt cool. La petite spin card comme d'habitude. J'aime beaucoup aussi, c'est le CD. Je vais vous montrer ça. Regardez ça, il est carrément sérigraphié avec le petit personnage en rose. Très très kawaii. Il y a une petite notice rapide à l'arrière du CD justement. Et puis bien évidemment, il y a une autre notice tout en couleur. Où vous allez découvrir un petit peu l'univers de ce Mr. Driller. Alors celui-là, il y en a eu plusieurs de Mr. Driller qui sont sortis. Voilà, on faisait des belles petites choses en couleur à l'époque. Franchement, assez génial. Il y en a eu plusieurs qui sont sortis. Mais là, c'est le premier opus. Je ne sais pas si le Mr. Driller 2 est sorti sur PlayStation. J'ai un gros doute. Je vous dirai dans vos commentaires. Donc voilà, c'est le petit Mr. Driller. C'est un bon petit jeu d'arcade, action. En même temps, un petit peu puzzle game. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans le jeu comme je vous l'ai dit. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais assez content d'avoir pu le récupérer. En plus, c'est un jeu qu'on peut trouver pour pas très très cher si ça vous intéresse. Autre jeu que je suis assez content d'avoir pu choper. Parce que c'est un des premiers jeux que j'ai dû choper à l'époque. Sur la PlayStation, mais version PAL. A savoir le Star Gladiator. Je parle en Versus, en Versus Game. Donc là, c'est la version japonaise de Star Gladiator. Donc Versus Game, c'était vraiment très très à la mode à l'époque. Les jeux de Versus un petit peu en 3D comme ça. Et franchement, à l'époque, quand vous voyez ça, vous étiez complètement dingue. Parce que c'était vraiment très révolutionnaire. Je parle à l'époque, bien évidemment. Où vous avez ce type de jeu de baston Versus sur PlayStation. La petite notice, la petite notice, la petite spin card, pardon. La notice, tout en couleur. Où vous allez justement retrouver tous les différents personnages. On est un petit peu dans la lignée des Virtua Fighter de l'époque. Enfin, c'était vraiment... Tous ces jeux-là étaient vraiment... Là, c'est plus punchy. Mais c'était vraiment à la mode. On retrouve un petit peu tous les personnages avec les différents coups. Qu'on pouvait faire. Et puis voilà, il y a des personnages un peu bizarres. Style dinosaure. Voilà, c'était à la mode, ce style de jeu. Et franchement, je suis vraiment très très content d'avoir pu récupérer le Star Gladiator. Avec une petite artwork plutôt sympathique à l'arrière du jeu. Donc hyper complet comme vous pouvez le voir. Et en plus, c'est un jeu, si vous le cherchez bien, vous allez le voir. Ça se trouve, pour pas très très cher. Toujours sur... Et on finira là-dessus d'ailleurs. Sur PlayStation. Toujours sur le stand de Matosoundgame. J'ai chopé deux jeux que je connaissais en PAL. Et que je n'avais pas en version japonaise. Et ce sont deux gros classiques. Enfin, un gros classique. Enfin, une licence classique, je trouve. Et qui mériterait. J'en avais déjà parlé. Une réédition modernisée sur PlayStation 5 et sur Xbox One, je pense. A savoir les Dino Crisis. Donc là, vous êtes dans des survival horrors. On est un petit peu dans la mouvance des jeux Capcom de l'époque. A savoir les Biohazard dans les Resident Evil. Mais là, en l'occurrence, au lieu que ce soit des zombies, ce sont des dinosaures. On est aussi dans la mouvance de la série des films des Jurassic Park, bien évidemment. Donc Capcom a eu la bonne idée de surfer un petit peu sur ces styles de jeux, sur les dinosaures. Le jeu, il est complet avec la petite spin card encore une fois. Il y a même une petite pub de l'époque qui reprend je ne sais pas quoi. Ceux qui parlent le japonais me diront dans les commentaires éventuellement. Et puis, il y a une petite notice toujours aussi sympathique avec les différents personnages que vous allez pouvoir interpréter et voir dans le jeu. Donc voilà, on faisait des choses bien à l'époque, tout en couleurs, bien sympathiques. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu où vous allez retrouver tout un tas d'armes dans le jeu. Et vraiment, c'est un survival horrors tout simplement. Mais là, en l'occurrence, ce sont des dinosaures qu'il va falloir en découdre sur ce jeu. Et du coup, puisque je me suis chopé et qu'il y avait ça de dispo sur le stand, j'ai récupéré aussi le deuxième opus. Le deuxième opus, toujours chez Capcom et toujours aussi complet, bien évidemment. Avec la petite spin card, il y a des petites pubs aussi officielles. Je pense que c'est peut-être le guide qui permettait d'en savoir un petit peu plus. Il y a même la carte d'enregistrement. Je ne vais pas vous montrer la notice en complet, mais là, on est dans la suite justement de ce jeu, de cette licence. Et comme je vous l'ai dit, ça s'est arrêté. Il y a eu le Dino Crisis 3 de mémoire qui était sorti sur Xbox, si je ne dis pas de bêtises. Mais depuis, rien de nouveau, plus de nouvelles de ces Dino Crisis. C'est bien dommage parce que ça fait partie quand même des bonnes surprises de l'époque, ces Dino Crisis. Et franchement, je pense que Capcom aurait la très bonne idée de ressortir des remakes ou carrément un Dino Crisis 4, pourquoi pas, ou 5, je ne sais plus. Parce que je crois qu'il y avait aussi un Dino Crisis avec le Gun de mémoire sur PlayStation 2. Mais voilà, ressortir un petit peu la licence, je pense que Capcom aurait une très très bonne idée de le faire, tout simplement. Allez, on continue. Et là, pour le coup, on va passer chez Nintendo. J'ai réussi à me choper le dernier Rockman qui me manquait dans la collection, du moins sur Super Famicom, à savoir le Rockman Enforte. Donc cet épisode-là qui, je ne sais plus, je ne suis pas sûr, je crois qu'il est sorti en pâle. J'ai un gros doute, vous me direz dans les commentaires. Ce Rockman Enforte que je n'avais pas dans la collection et que je suis assez content d'avoir pu récupérer sur le site du coup, c'était sur le site de chez GamesWave. Et le prix était correct, même si, malheureusement, je n'ai pas la notice, encore une fois, c'est assez compliqué parfois d'avoir les jeux en complet. Je n'ai pas la notice de ce, comment dire, Rockman Enforte. Bon, j'ai fait une petite notice en couleur en attendant d'essayer de me la choper prochainement, j'espère. Ce n'est pas forcément évident. Il y a la petite carte d'enregistrement et puis des petites, comment dire, précautions en japonais. Mais assez content d'avoir pu le récupérer, celui-là, parce que ça complète vraiment ma collection de cette licence des Rockman sur la Super Famicom. J'ai le 1, le 2 et le 3 et donc le Rockman Enforte. Je parle de jeux de plateforme action, je ne parle pas du jeu de foot qui était sorti avec le personnage de Rockman sur Super Nintendo. Voilà, j'avais vraiment envie de me les avoir complètement. Voilà, ce jeu d'action plateforme, tir, aventure, où vous avez des boss de fou à, comment dire, à déglinguer, est vraiment une excellente licence. Bon, après, il y a les Megaman X, mais, enfin, après, il y a les Megaman, comment dire, sur Famicom, qu'il faudra que je trouve également. Enfin, les Rockman, plus exactement, puisque c'est la version Famicom, mais les Rockman sur Famicom sont un peu plus compliqués à choper, notamment à des prix décents, on va dire. Donc, je suis content d'avoir pu enfin récupérer ce Rockman et Forte sur Super Famicom, bien évidemment. Autre jeu sur Nintendo, pour le coup, et là, sur la Nintendo DS, ça s'appelle Goemon, le petit Goemon sur, comment dire, sur la Nintendo DS, que je n'avais pas, que j'ai pu choper pour pas grand-chose. Et donc, pour le coup, je suis assez content. Le jeu, il bénéficie, justement, il utilise le petit stylet. Alors, il est complet, il y a la petite carte, bien évidemment. Mais il y a une petite notice qui est assez sympa, parce qu'elle est dans ce format-là, en lecture, un petit peu rouleau, voilà, comment dire, information japonais, on va dire. Voilà, où on retrouve quelques petits artworks. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer qu'est-ce que c'est que ce Goemon qui a fait fureur sur Famicom et sur Super Famicom, sur Nintendo 64 aussi. On a eu quelques exemplaires en France, mais je ne suis pas sûr qu'on ait eu cet exemplaire-là, donc de Goemon, sur la, comment dire, sur la Nintendo DS en pâle. Vous me direz encore une fois dans vos commentaires, j'ai un gros doute. En tous les cas, je suis assez content d'avoir pu le choper, parce qu'il n'était pas très cher, je lui ai un coût de 5 euros. Ce petit Goemon sur la Nintendo DS, alors évidemment, il est en japonais, c'est un jeu d'aventure, plateforme, et puis action. Alors parfois, il y a du texte, c'est ça qui est un petit peu dommage, notamment pour ces versions japonaises. Mais bon, voilà, ça fait partie des jeux que j'avais envie aussi d'avoir pour pas très cher, dans ma collection Nintendo DS, et c'est chose faite. Et puis je trouve la jaquette vraiment top, vraiment sympa, plutôt réussie. Je vous dirai ce que vous en pensez dans vos commentaires. Et on va finir cette vidéo par 3 jeux sur Sega Saturn, 2 gros classiques, enfin 3 gros classiques, on va dire, parce qu'il n'y a pas à dire, c'est vraiment des choses qu'on connaît sur différents supports. Et en l'occurrence, je suis vraiment très très content d'avoir pu les choper sur la Sega Saturn, à savoir le parodius Forever With Me, qui est un cute them up sur la Sega Saturn. Donc on retrouve un petit peu cet univers tout kawaii, tout mignon, en shoot them up de chez Konami. Et puis, le jeu, il est complet, encore une fois, ça je tiens vraiment avec la spin card. Il y a la carte d'enregistrement, bon ça c'est pas trop mon truc, mais bon, pourquoi pas. Et puis il y a la petite sérigraphie du jeu, ça je trouve ça génial. Et puis il y a une notice qui est vraiment toute mignonne, toute sympa, en super état en plus. Donc ça je suis assez content d'avoir pu récupérer ça. Et je vais vous montrer quelques petits artworks bien sympathiques, si j'arrive à vous choper une page. Voilà, déjà l'entrée, ça vous met tout de suite dans le bain, avec les petites nanas bien sympathiques, très très jappes. Le petit pingouin, c'est tout un univers qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans les cute them up. Je sais que parfois, ça ne plaît pas forcément à tous, mais moi j'aime bien, de temps en temps ça change un petit peu. Et regardez-moi cette notice, elle est vraiment superbe, très 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 colorée, bien sympathique, avec des pingouins qui vont donner aussi du fil à retordre. Bref, un excellent shoot them up horizontal, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Et puis, franchement, le truc de fou que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma collection, sur la Sega Saturn, une console que j'aime beaucoup, vous le savez tous, c'est Parodius Forever With Me, sur Sega Saturn. Autre jeu que j'ai pu choper, là encore en tout cas, c'est vraiment du classique de l'arcade, sorti sur Sega Saturn et sur différents supports d'ailleurs. C'est la série des Darius, donc là c'est le Darius 2, donc de chez Taito. Je vous parle régulièrement des jeux de Taito, je suis vraiment fan, et franchement, très content d'avoir pu récupérer ce shoot them up classique de l'arcade. Encore une fois, je suis très content d'avoir pu récupérer avec la petite spin card, et puis une notice, encore une fois, vraiment géniale, où il vous explique justement toutes ces intersections. C'est-à-dire que quand vous finissez un stage, vous avez le choix d'aller dans A ou dans B ou C, et justement, les différents endroits font que le jeu a une replay value intéressante, puisque si vous voulez vraiment découvrir tous les univers, il va falloir que vous refassiez le jeu. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis voilà, vous avez différents boss dans l'univers des poissons, etc. Assez bien foutus. Et puis vous avez, c'est vraiment le grand octopus, par exemple, ici, qu'on voit. Donc voilà, hyper content d'avoir pu récupérer ce classique de chez Taito sur ma Sega Saturn. Ça complète ma collection, que j'essaie de faire grandir de plus en plus. Et parfois, ce n'est pas forcément évident, parce que des prix, parfois, c'est chaud. Mais voilà, le petit Darius II, assez content d'avoir pu le récupérer. Voilà, ça fait partie des gros classiques que je voulais avoir sur la Sega Saturn. Et on va finir un jeu, on va finir cette vidéo avec un jeu toujours sur Sega Saturn. Un classique de chez SNK, puisqu'on va parler de Fatal Fury, Fatal Fury 3. Alors en plus, ce qui est intéressant, ce jeu, c'est un versus game, bien évidemment. Vous connaissez Terry Bogart en couverture. Et donc, série de versus qu'on retrouve sur les Neo-Geo. Et moi, j'aime beaucoup avoir quelques opus, justement, sur ma Sega Saturn. Parce qu'en règle générale, les jeux de baston sont assez réussis sur ce support qui était fait pour la 2D, entre guillemets. Donc, il est fait, enfin, il est, comment dire, avec sa petite spin card aussi. Et puis, la notice où vous allez retrouver, justement, tous les combattants. J'aime beaucoup la jaquette, la jaquette, comment dire, la cover du jeu. Et puis, vous allez retrouver, justement, toutes les différentes façons de jouer avec les différents personnages, justement, à la fin. Et justement, qui sont repris de A à Z. Avec les différents types de coups. Ça, c'était vraiment bien à l'époque. On nous montrait un petit peu comment jouer. C'est pas comme maintenant, où il faut découvrir le jeu par lui-même, sans notice. Donc là, vous aviez quelques petites astuces, quelques petits coups, justement, avec les différents personnages. Et puis, vous aviez vraiment des, comment dire, des notices juste magnifiques, hyper bien illustrées. Comme je les aime, franchement, à l'époque, on faisait de très, 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 très belles choses. Et on retrouve, justement, tous les personnages du jeu jouables dans ce Fatal Fury 3. Alors, il y en a plusieurs, Fatal Fury, de dispo. Et comme je vous l'ai dit, celui-là, il n'est pas très cher, en plus. Si vous cherchez bien, vous allez pouvoir vous le trouver pour une vingtaine d'euros. Je crois que c'est le prix que j'ai payé, justement, avec la spin card. Et je crois que c'était sur le site, aussi, de Games Wave, qui fait de très, très belles choses. Et qui propose, justement, parfois, pas mal de réassorts à des prix, on va dire, corrects. Comparés à, comment dire, à eBay ou même carrément au Japon. Donc, même si ça reste des prix, quand même, assez chers. Parce que la Sega Saturn, malheureusement, certains opus, enfin, certains titres, coûtent une blinde. C'est comme ça. Voilà, les petits amis du YouTube, j'espère que cette petite vidéo de compte-rendu colis du Japon numéro 69 vous aura plu. Qu'elle vous aura fait peut-être découvrir des jeux que vous ne connaissiez pas. Ou même des titres qui vous ont peut-être un peu tapé dans l'œil. Tout simplement, n'hésitez pas à lâcher vos coms dans cette vidéo, justement. La semaine prochaine, on se retrouve pour une petite vidéo de déballage, je pense. Histoire de découvrir un collector de chez Limited Run. Je ne vous en dis pas plus. En tous les cas, je vous souhaite un très très bon dimanche, une très très belle semaine. Et on se retrouve bien évidemment dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, les amis. Allez, ciao, bye bye.